Bonjour à toutes et à tous, c'est Malkoria. Aujourd'hui, dans Photoshop, je vais vous montrer comment on peut faire un rebord vintage sur des photos. Vous voyez, les rebords qui sont un petit peu crénelés, comme ça, un peu ciselés. Alors, il y a énormément de manières de faire ce type d'effet. Aujourd'hui, je vous en propose une, mais on va en plus la mettre en place dans une action, ce qui nous permettra facilement de faire des rebords à plusieurs images d'un coup. L'action qu'on va faire s'adapte à tout type de format, c'est à dire paysage, portrait ou carré. Et on aura un rebord qui sera toujours proportionnel à la taille de l'image. Et à la fin, je vous montre comment appliquer cette action sur un lot d'images. Au passage, je remercie l'abonné qui m'a donné en partie cette idée. Je vais vous montrer l'action. Je la lance sur un format ici paysage. Ça travaille un peu et voilà. On va se retrouver avec des bords comme ça, crénelés. Et je vais vous montrer avec une image carré. Et vous allez voir que l'action va fonctionner aussi. C'est à dire qu'on aura des bords qui seront identiques à tout à l'heure. OK. Et on va voir la même chose si l'image est orientée paysage. Je vais la tourner à 90 degrés. Voilà, même si ça ressemble à rien. Là, c'est juste pour vous montrer que ça fonctionne aussi. Voilà. Et si j'avais agrandi l'image, j'aurais eu une épaisseur proportionnelle à l'image. OK. Alors ce qu'on va faire, c'est que vous allez ouvrir l'image que vous souhaitez. Vous allez vérifier qu'elle se trouve dans une taille à peu près équivalent à celle d'une photo. Donc vous pouvez aller dans l'image, taille de l'image. Vous allez dans un premier temps décocher rééchantillonnage. Je vais vous mettre ici en 300 pixels par pouce. OK. Recocher rééchantillonnage pour ensuite choisir ici. Voilà une valeur entre 15 pour la largeur en centimètres. Si c'est le format paysage et 10 pour la hauteur. OK. Sinon, vous mettez comme moi 2000 pixels de large à peu près. Voilà. Une fois qu'on a la bonne taille de notre image, on va commencer à ouvrir le panneau action. Vous allez le chercher dans le menu fenêtre actions voilà et dans celui ci, vous allez devoir créer votre propre ensemble dans lequel vous allez ranger vos actions. Alors il y a déjà des groupes normalement qui sont là par défaut. Mais bon, c'est toujours bien d'avoir son propre groupe. Donc vous cliquez sur l'icône à ce niveau là ici pour créer un ensemble. OK, vous pouvez l'appeler mon ensemble et ensuite vous allez créer une action en cliquant sur le plus à ce niveau là, créer une action. Vous allez l'appeler cadre vieille photo, par exemple. Donc je clique sur enregistrer et attention, tout ce que vous allez faire maintenant est enregistré. Donc il faut être très, 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 très méticuleux lorsqu'on enregistre des actions dans Photoshop. Tout ce qu'on va faire dans cette vidéo, si vous n'avez pas compris, vous mettez sur pause. Si vous avez enregistré une action qui n'était pas dans la vidéo ou que moi, je n'ai pas proposé, voilà, eh bien vous pouvez l'annuler. Alors je vais vous montrer tout de suite comment on peut faire pour annuler une action. Admettons que je prenne l'outil pinceau, voilà, donc j'ai déjà sélection pinceau ici qui n'est pas à faire. Eh bien, comment on fait pour arrêter tout ça? Eh bien, vous cliquez sur le petit carré ici pour arrêter l'action et ça, vous le jetez. Vous glissez à la poubelle cette étape depuis le panneau action, OK? Vérifiez ensuite dans le panneau historique. Si vous avez fait quelque chose qui apparaît, vous pourrez remonter en arrière et ensuite reprendre s'il faut l'action. Alors soyez hyper attentif à ce que je vais faire. Donc je clique sur le rond, voilà, donc ça tourne, on peut dire, ça enregistre. Je vais aller chercher le panneau calques et je constate qu'ici, l'image que j'ai, c'est une image avec un arrière plan. Donc il se peut que vous utilisiez avec cette action des images qui ont plusieurs calques. Et dans ce cas, je veux m'assurer moi qu'on est en présence d'un arrière plan, donc un document qui n'a qu'un seul calque. Donc ce qu'on va faire, on va d'abord créer un calque. Alors je vais beaucoup passer par les menus. C'est beaucoup plus compréhensible pour l'enregistrement d'une action ainsi que de l'utilisation des raccourcis. Donc ne soyez pas étonné si je procède un petit peu différemment que sur mes tutos habituels. Donc là, je vais aller dans le menu calque, nouveau calque. J'aurais pu aussi utiliser le raccourci. Voilà, donc là, je ne vais pas lui donner de nom, je valide juste avec OK. On a bien une étape, la première ici, créer un calque. Pour être sûr qu'on a un arrière plan, on va aplatir tous les calques. Je vais aller dans le menu calque et ici aplatir image. Voilà, comme ça, on est sûr qu'on a un arrière plan. Ensuite, on va faire une forme, une forme carrée comme ça, qui va nous servir pour le contour. OK, cette forme carrée sera proportionnelle à la taille de notre image et devra être carrée. Alors comment on fait une forme proportionnelle ? Il faut qu'on puisse partir avec la taille de notre image. Et comment on va faire pour que ce soit carré tout le temps ? Eh bien, vous allez voir la petite astuce. Je vais donc créer une sélection de tout, sélection tout sélectionner. Je vais ensuite créer un calque, calque nouveau calque. Je valide avec OK. Je vais ensuite remplir ce calque avec du noir. Je vais pour cela aller dans le menu édition remplir. Et je valide avec OK. Je désélectionne, sélection, désélectionner. Je vais faire tourner ce calque à 90 degrés. Pour cela, je vais aller dans le menu édition, transformation, rotation horaire de 90 degrés. OK, donc on a un carré maintenant. Mais attention, ce carré est en fait un rectangle qui dépasse de part et d'autre de l'image. Donc il va falloir qu'on rogne notre image, on va à nouveau faire une sélection de tout. Je vais dans le menu sélection tout sélectionner. Et ensuite, je vais aller chercher la commande recadrer dans image recadrer. Je vais ensuite désélectionner, sélection, désélectionner. Voilà, donc on a toutes ces étapes déjà qui nous permettent de créer sur ce calque 1 un carré. Donc du coup, on aura un carré tout le temps en permanence qui sera proportionnel à notre image. Alors évidemment, c'est un petit peu gros pour en faire une forme de pinceau. Il va falloir qu'on réduise un peu tout ça. On va aller chercher pour cela la commande transformation manuelle. Dans le menu édition, transformation manuelle et dans la barre des options. Ici, vous allez vérifier que la chaîne du milieu est bien active, que largeur et hauteur sont bien chaînés. Et on va mettre ici 10. Voilà, donc ça nous fait un petit carré comme ça. Valider ensuite la transformation en cliquant sur cette icône là et voilà. On va sélectionner ce carré. Pour cela, on va aller dans le menu sélection, récupérer la sélection et on récupère la couche du calque 1 basé sur sa transparence. OK, on valide. On a bien sélectionné et on va créer un pinceau. À partir de cela, dans le menu édition, définir un pinceau prédéfini qu'on va appeler rebord. Et on valide avec OK. Très bien, donc on a créé notre pinceau. On va désélectionner, sélection, désélectionner et supprimer le calque. On va dans le menu du panneau calque et vous allez choisir supprimer calque. On valide. OK, donc la dernière étape pour l'instant, c'est supprimer calque à l'état actif. J'espère que vous suivez bien jusque là. Donc là, on a créé un pinceau qui a une taille proportionnelle à notre image. Ça va nous permettre de définir ensuite, grâce à cette forme, un contour qui sera toujours proportionnel. On va continuer avec la création du fameux contour. Pour cela, on va avoir besoin de convertir l'arrière-plan en calque normal. Alors comment on fait ça ? Et bien, toujours depuis le menu, le menu calque nouveau. Vous allez choisir nouveau calque d'après l'arrière-plan. Tac, et vous allez ici laisser calque 0 en valide. Donc on n'a plus d'arrière-plan, on a un calque 0. On va ajouter de l'espace tout autour pour qu'on puisse créer notre rebord. Pour cela, on va se rendre dans le menu images, taille de la zone de travail. OK, et là, on va choisir de cocher relative. Et vous n'allez pas laisser pixels. Attention, très important, vous allez choisir pourcentage. Alors là, on va pouvoir faire une augmentation de la taille de la zone de travail en rapport avec la taille de l'image d'origine. Ne travaillez jamais avec des valeurs absolues parce que sinon, vous n'allez pas pouvoir adapter l'action à vos divers formats d'image. Donc ici, je vais mettre 50%. On va augmenter de 50% la hauteur et la largeur de l'image. Donc on valide et ça nous fait ça. Là, on a beaucoup de place pour travailler. Rassurez-vous, on ira renier tout ça par la suite. On va créer un calque que l'on va appeler rebord. Pour cela, je me rends dans le menu calque, nouveau calque. Je vais l'appeler rebord. Je valide. Très bien. On va réinitialiser le nuancier pour être sûr qu'on va travailler avec les bonnes couleurs. Pour cela, vous appuyez sur la lettre D. OK, donc vous avez une étape qui s'appelle réinitialiser nuancier qui va apparaître dans l'action. Ensuite, on va inverser les couleurs avec la lettre X. Vous avez maintenant une étape qui s'appelle échanger nuancier. Ensuite, on va déplacer le calque rebord sous le calque 0. Pour cela, vous allez dans le menu calque. Vous allez choisir dans disposition ici la commande arrière-plan. En arrière aussi, ça fonctionnerait, mais comme ça, on est sûr. On va avoir besoin d'un tracé vectoriel pour ensuite dire à Photoshop de créer le contour avec notre forme. Alors ce tracé vectoriel, il faut qu'il suive les limites de notre calque 0, de l'image de notre calque 0. Alors pour cela, on va lui demander de récupérer la sélection basée sur la transparence de ce calque. Je vais devoir pour cela sélectionner le calque 0. Ne cliquez pas directement sur les calques si vous voulez sélectionner les calques, car sinon, si vous n'avez pas nommé exactement ce calque, comme il est ciblé dans une action, eh bien, vous allez risquer de faire foirer l'action. Donc là, pour sélectionner le calque du dessus, c'est ça que je veux faire ici. Sur PC, je vais maintenir Alt enfoncé et cliquer sur la touche point d'exclamation. Voilà ce qui m'ajoute ici la commande sélectionner calque rapproché. Sinon, vous allez regarder sur cette page Internet pour avoir les raccourcis correspondant à ce type de manœuvre. Ensuite, je peux aller dans le menu sélection, choisir de récupérer la sélection sur le calque 0 transparence et je valide avec OK. Très bien, donc j'ai cette sélection, c'est super. Je vais aller maintenant dans le menu fenêtre, chercher le panneau de tracé. Voilà, il est là et à partir de là, je vais faire Alt clic sur cette icône ou option clic et je vais laisser ici une tolérance de 2 pixels. Je valide avec OK, ce qui me crée un tracé avec cette tolérance. OK, vous voyez le tracé, il arrive en bleu ici. Très bien, vérifier dans le panneau tracé qu'il est bien sélectionné et on va sélectionner à nouveau le calque rebord. Pour sélectionner le calque du dessous, j'appuie sur Alt, je maintiens Alt et je vais utiliser la touche virgule de mon clavier pour descendre. Donc c'est celle avec le point d'interrogation. Il faut bien regarder les raccourcis pour ça. Donc dans ce calque rebord, je vais demander à faire à partir de mon tracé ici, un rebord en blanc avec la forme que j'ai. Donc comment je vais faire ça ? Et bien dans le panneau tracé ici, je vais dans le menu et je vais choisir ici contour du tracé et je vais choisir pinceau ici et je valide. Voilà, ça me fait mon rebord et le rebord, il arrive en dessous et ce rebord sera toujours proportionnel à nos images. On va fusionner les calques, on va dans le menu calques, fusionner les calques visibles. Attention, n'utilisez pas aplatir l'image, on va juste fusionner les calques visibles. Voilà, donc on a maintenant une image qui s'appelle rebord et qui comporte une image avec un rebord. Tout ça, c'est pour la création du rebord. Donc vous pouvez garder cette action comme ça. Si vous souhaitez avoir un rebord proportionnel dans toutes vos images, vous pourrez vous en servir comme ça. Si vous souhaitez changer la taille de ce rebord, eh bien c'est le pinceau, la taille du pinceau qu'il faudra modifier. Lorsqu'on a modifié la taille du calque avec l'outil transformation manuelle. Ok, alors on va poursuivre avec la création du crénelage autour de ce rebord. Pour que ça soit plus simple, je vais utiliser des filtres pour le faire. Alors on va avoir besoin de créer un masque de fusion dans cette image et c'est dans le masque qu'on va appliquer des filtres. On va réaliser une sélection basée sur la transparence. Donc je vais aller dans le menu sélection, récupérer la sélection, rebord transparence. Ok, ensuite on va intervertir cette sélection. Je vais dans le menu sélection, intervertir. Voilà, ça me donne ça. On va dilater cette sélection de 20 pixels pour que ça rentre un peu à l'intérieur. Donc je vais dans le menu sélection, modifier la sélection, dilater et je vais mettre ici 20 pixels. Je valide avec OK, vous voyez, la sélection rentre à l'intérieur. On va sauvegarder la sélection et on va l'appeler sélection masque. Donc je vais aller dans le menu sélection, mémoriser la sélection, sélection masque. OK et je vais ensuite créer un masque de fusion à partir de cette sélection. Donc comment on fait ça ? Et bien on va dans le menu calque. Vous allez choisir dans masque de fusion ici, à cette fois-ci masquer la sélection. Voilà, on va récupérer la sélection qu'on a sauvegardé. Dans le menu sélection, récupérer la sélection, vous allez choisir sélection masque. Vous validez. On va dilater à nouveau de 20 pixels. On va aller dans le menu sélection, modifier, dilater et vous choisissez encore 20 pixels. Voilà. Et on va commencer à ajouter nos filtres. Alors vous allez aller dans le menu filtres, pixelisation et on va commencer par pointillisme. Vous allez mettre la cellule à 30. Je vais vous montrer ce que ça fait. Voilà, ça nous fait quelque chose comme ça. Donc là, après, ce sera à vous de faire des tests. Si vous avez bien compris comment ça marche, vous pourrez faire des tests avec d'autres valeurs. Donc je valide avec OK. Je vais ajouter un bruit médian à l'intérieur. Pour cela, je vais dans le menu filtres bruit médiane. Et je vais choisir là aussi un rayon de 30. OK, donc ça nous fait un rebord. Il commence à être déchiré un peu comme ça, mais qui est un peu un peu transparent. Donc ça, ça peut être intéressant si on veut avoir un effet de papier déchiré. Puisqu'on a souvent des bords un peu transparents dans le papier déchiré. Donc ça, ça peut être sympa. Vous pouvez vous arrêter là si vous voulez. Mais moi, je vais poursuivre. Je vais dire que je veux que ce soit beaucoup plus net que ça. Et pour cela, je vais aller appliquer. Alors, on pourrait appliquer soit un réglage de type luminosité contraste, soit carrément un seuil. Pour cela, vous allez dans l'image réglage et vous avez seuil ici. Vous allez pousser le curseur à droite ici, aux alentours des 220 et je valide. OK, très bien. Ensuite, on va créer un calque en dessous. Mais avant, on va désélectionner. Donc dans le menu sélection, désélectionner. OK, on va désélectionner le tracé aussi. Très important. Donc dans le panneau tracé, vous allez cliquer dans cette zone grise ici, pour pas que le tracé de travail soit sélectionné. Ensuite, on va créer un calque de remplissage gris. Alors pour cela, on va se rendre dans le menu calque. Vous allez choisir ici nouveau calque de remplissage couleur unie. Vous pouvez le laisser appeler fond si vous voulez. Je valide avec OK et là dedans, je vais choisir du gris. Alors pour faire simple, dans L ici, vous mettez 50. Hop et vous validez avec OK. Ensuite, on va descendre ce fond en dessous. Depuis le menu calque, disposition, arrière plan. On peut ajouter une petite ombre portée sur notre calque rebord. Donc pour cela, il faut le sélectionner. Donc je maintiens ALT et j'appuie sur point d'exclamation. Je le sélectionne. Je vais aller chercher dans le panneau calque. Dans style de calque, ajouter une ombre portée. Alors je vais la paramétrer comme ça. Donc une faible opacité en mode produit. Vous réglez la taille comme vous voulez, comme vous souhaitez, la couleur et tout. Faites comme vous voulez à ce niveau là. Je valide avec OK. Très bien. L'essentiel, c'est que ce soit présent dans l'action. Ensuite, on va recadrer un peu tout ça. Je vais aller chercher dans le menu images, la commande, taille de la zone de travail. Et ici, je vais me mettre en pourcentage. Vérifiez que vous êtes toujours sur relative et on va mettre moins 25. En largeur, en hauteur. Je valide avec OK. Alors moins 25, pas 25. Je valide. Alors bien sûr, je valide là aussi. Très bien. Et attention, chose hyper importante. Si vous souhaitez que cette action fonctionne avec plusieurs images, il faut qu'on supprime le pinceau que l'on a créé. Donc vous allez dans le menu fenêtre, chercher pinceau et le pinceau rebord qu'on a créé. Vous le jetez à la poubelle en cliquant sur la poubelle. Et vous pouvez terminer l'action. Donc normalement, ça devrait fonctionner. Donc pour le tester, je vais aller remonter dans l'action, choisir ici l'action. Dans le panneau historique, je vais remonter jusqu'au premier instantané ici. Et je vais lancer l'action. Ça va se dérouler. Et voilà. Et voilà le travail, ça a fonctionné. Alors maintenant, il faudrait qu'on voit si ça marche avec d'autres images. Je vais aller chercher ça. Je vais aller la mettre en grand. Pourquoi pas taille de l'image. Ici, elle fait 2500. Je vais aller jusqu'à 4000 pour voir ce que ça donne. Je vous ai dit, il ne faut pas que ce soit trop gros. Sinon, vous risquez d'avoir des bords qui correspondent plus trop à ce qu'on a fait. Surtout l'effet de crénelage parce que les bords, eux, seront toujours proportionnels. Donc je vais lancer l'action. Voilà, vous voyez, le bord est toujours proportionnel. Et aussi le rebord crénelé, il marche pas mal quand même jusqu'à 4000 ici. Bon, l'ombre portée un peu moins, forcément, c'est logique. Mais ça marche quand même pas mal avec cette image là qui est assez grande. Hop, je vais la mettre au format carré pour qu'on puisse bien voir si ça fonctionne. Ok, et je lance l'action. Et voilà, super. Donc voilà comment vous allez pouvoir faire des rebords de ce type avec tout type d'image. Pas trop grosse, pas trop petite cependant. Et qui auront un rebord proportionnel à la taille de l'image. Donc je vous avais dit que si vous souhaitez modifier la taille de ce rebord. Eh bien, il faudra modifier l'étape qu'on avait défini dans transformation calque à l'état actif ici. Voyez, on avait mis 10%. Si vous souhaitez que ce soit plus grand, il faudra que ce soit ici plus grand. Donc comment vous faites ? Vous double cliquez dessus. Ok. Et vous indiquez en haut dans la barre des options. Pas 10%, mais 20% ou 30%. Ou alors, si vous souhaitez que ce soit plus petit, vous mettez une valeur plus petite. Ensuite, vous validez la transformation et vous arrêtez l'action. Alors maintenant, si vous souhaitez lancer cette action sur un lot d'images, il va falloir aménager un petit peu notre action. J'aimerais, par exemple, que l'image traitée ait bien le bord crénelé. Mais je ne veux pas de fond gris. Je ne veux pas non plus d'ombre portée. Et je veux que ce soit enregistré au format PNG. Alors, je vais désactiver le style. Ici, l'état peut définir style de calque à l'état actif. Ça, je vais désactiver dans mon action. Je vais ici désactiver ça aussi. Le fait de déplacer le calque à l'état actif, etc. Et la création de calque de remplissage. Donc voilà. Là, je n'ai plus la création du calque gris que l'on a placé en dessous. Et ensuite, la création de l'ombre portée. Il me reste maintenant à enregistrer à la suite l'enregistrement de mon image. Donc l'image que j'ai actuellement n'a pas le rebord. Ce n'est pas du tout important. Vous pourrez enregistrer cette étape avec n'importe quel type d'image. Je vais ici cliquer sur le rond pour enregistrer à la suite. Donc vérifier que vous avez bien sélectionné la dernière étape ici. Donc pour enregistrer à la suite de cette action, l'enregistrement. Je vais faire fichier enregistrer une copie. Très important. Je vais cliquer sur enregistrer sur l'ordinateur. Et je vais choisir non pas du JPEG mais du PNG. Car c'est celui qui va me permettre d'enregistrer la transparence. Donc je l'avais déjà fait ici. C'est pour ça que je retrouve mon fichier. Je ne modifie absolument pas le nom ici. Je ne vais rien taper du tout. C'est très très important. Et je clique sur enregistrer. Je valide encore une fois. Et c'est bon. Je peux terminer l'action. Donc on va maintenant se rendre dans le menu fichier. Automatisation. Traitement par lot. Et là vous allez choisir dans le bon groupe. C'est à dire dans le bon ensemble qu'on a fait au tout début de la vidéo. L'action qu'on vient de créer. Ensuite vous allez indiquer le dossier source. Je vous conseille de faire un dossier avec les images à traiter. Et un autre avec les images traitées. Donc c'est ce que j'ai fait moi. J'ai fait un dossier qui s'appelle 01 images de base. Ok. Je ne sélectionne pas ici priorité sur les instructions d'action ouvrir. Parce que je n'en ai pas dans mon action. Pour la destination c'est pareil. Je choisis le dossier que j'ai créé à cet effet. Que j'ai appelé 02 images avec contour. Et cette fois ci je vais cocher priorité sur les instructions d'action enregistrées sous. Puisque j'ai créé une instruction spéciale dans mon action. Ok. Ensuite le reste je vais le laisser par défaut. C'est à dire que je vais laisser le nom du document. Ainsi que son extension. Je valide avec ok. Et on va voir si ça travaille correctement. Donc ça a lancé la première image. Ok. Ça lance la seconde. Et voilà. Donc vous avez vu. Ça a ouvert les images. Ça les a traitées. Ça me les a fermées. Donc on peut aller vérifier maintenant. Si ça a bien fonctionné. Dans mon dossier. J'ai bien mes deux images traitées. Je vais ouvrir. Et elles sont là. Il y a la première qui est là. Donc je n'ai pas l'ombre portée. Je n'ai pas le fond gris. Mais il y a de la transparence. C'est à dire que cette image là. Je peux la mettre où je veux maintenant. Et la seconde aussi a bien été traitée. Donc voilà. Il faut utiliser traitement par lot. Pour appliquer notre action à un lot d'images. Je vous remercie de voir suivre cette vidéo. Si vous avez des questions. N'hésitez pas à le faire dans les commentaires. Si vous souhaitez soutenir cette chaîne. Vous pouvez cliquer sur j'aime. C'est hyper important pour le référencement. Si vous souhaitez aller plus loin. Vous pouvez me soutenir. En cliquant sur le lien UT présent. Dans la description de la vidéo. Je remercie encore une fois chaleureusement. Toutes celles et ceux qui l'ont déjà fait. Et si vous n'êtes pas encore abonné. Vous pouvez le faire en cliquant sur abonnez-vous. N'oubliez pas la petite clochette. Pour être averti des prochains cours. Ou des prochains tutos. Justement on se dit à la prochaine. Pour un autre cours. Ou pour un autre tuto.